La mairie de Montigny existe toujours. Toute petite, elle a encore un rôle. Les dix villages qui se sont associés à Isigny-le-Bua n'ont pas fusionné. Ils ont pris le titre de commune associée. Ils ont toujours des maires, mais des maires délégués. Je suis une référence pour les habitants de notre commune. Mais du fait que nous n'avons pas de budget propre à gérer, nous ne sommes pas un maire à part entière. Donc nous avons uniquement le rôle d'officier d'état civil. Et par contre, nous participons à la vie de la commune-canton en insistant à toutes les réunions, en votant les budgets. Les élus de l'époque n'ont pas voulu la fusion complète pour garder une proximité avec les habitants. Mais s'associer leur a permis de n'avoir plus que 23 élus contre 115 et de faire de sérieuses économies d'échelle. Avec un budget pour une commune de 3 500 habitants, si je veux compter la totalité des dix communes, en fait on peut faire plus de choses que dans une petite commune vous avez 200 habitants et un budget particulièrement limité, ce qui n'a pas été le cas ici. C'est-à-dire qu'on a tout regroupé pour pouvoir travailler sur les dix communes en même temps. 40 ans plus tard, Isini-le-Bua est toujours fière d'être la seule et unique comme une canton de France. Ça nous a permis d'abord de survivre. Il y a 40 ans, le canton était menacé carrément d'extinction. Les cantons voisins étaient prêts à nous absorber. Ça a permis de nous développer, d'abord de survivre, de nous développer, de développer les commerces, de développer l'industrie. Nous avons de nombreuses industries qui sont venues s'implanter chez nous dans les années 70, 80 jusqu'en 90. Et au 1er janvier prochain, Isini-le-Bua s'apprête à franchir un pas supplémentaire en intégrant la version élargie de la communauté de communes du pays de la Baie.